Bonjour mes amis, c'est une petite cancelle qui est venue chez nous pour faire connaissance avec vous. Comment c'est ? Posez des questions. Non, non, alors danse. Je m'appelle Ophélie, j'ai 10 ans. Qu'est-ce que vous voulez ? Combien vous voulez ? Quatre. Tu en as une sœur ? Non. Tu en as une frère ? Oui. Et ça peut être combien ? Tout le monde. Aussi dimittrément, oui ? Bon, la question suivante. Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Leur élément. N'ayez pas peur, parce qu'Audrey a peur aussi. Elle est un peu peur, oui ? Oui, il y a beaucoup de monde. Oui ? Posez des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Tu as email. Comment ? Tu as email. Email. Email, c'est l'adresse électronique, l'adresse de l'ordinateur. Tu as email ? Non. Et tes amis peut-être ? Tes amis ? Ils ont ? Oui. Et tu peux leur passer les lettres avec email ? Les enfants ont écrit beaucoup de lettres. Oui ? Avec plaisir. D'accord. Encore, Christine. Qu'est-ce que tu fais pour moi ? Il faut dire comment vous appelez-vous, mes amis. Oui ? Parce que Audrey ne sait pas comment tu t'appelles, par exemple. Je m'appelle Christine. Ah. Encore. Encore. Qu'est-ce que tu fais comme activité ? Je fais de la guitare et un peu de natation. Et toi ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime la danse. Hum hum. Tu te présentes ? Oui. Je m'appelle Rebecca. Dans quelle ville tu habites ? À Saint-Quinien. C'est loin de Paris ? Oui. Quatre heures. Quatre heures. C'est loin de Paris. Quatre heures. C'est loin de Paris. Quatre heures. Encore. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Stécie. Je te vois. Tu y aimes les animaux ? Oui. Merci. Est-ce que tu as les animaux domestiques chez toi ? Une partie. Un chien. Et j'ai plusieurs chats qui viennent dans la cour. Et tu les donnes dans la nourriture ? Non. Parce qu'ils s'appellent la nourriture. Ils s'appellent comment ? La tortue par exemple ? Blanche. Et le chien ? Blanche. Nous ne savons pas que c'est bon. Encore. Y a-t-il des questions ? Encore. Dites-moi. 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 Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Encore. 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 Tu peux me dire qu'il y a une histoire ou tu vois-là ? La nage. La natation. Et toi ? Je m'appelle Anastasie. Tu veux voyager ? Oui. Qu'est-ce que tu as visité ? J'en ai visité plein. L'Espagne, l'Italie, la Pologne. Il y en a trop. Il y en a trop. La Pologne, l'Espagne, encore l'Italie. Oui, parce que j'étais en voiture en Russie. C'est très bien. Et le voyage en Russie, c'est adressant pour toi ? Oui. C'est très bien. Encore ? Je suis allé en Russie. Je suis allé en Russie. Oui. Qu'est-ce que tu as aimé, surtout ? Ce que j'ai aimé, c'est le chien qui est en Russie. Et ce que j'ai aimé, c'est le reste. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Et tu as visité ? Vous avez visité Moscou, peut-être, avec Maman ? Il y a quatre ans. 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 C'est 4 ans. Encore. Antoinette. Dis quelques phrases, Mith. 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 Qu'est-ce que tu as pensé ? Parce que… Parce que… Pour le monde… Je veux dire que tu as pensé. Je veux dire que tu as pensé. Quelle est-ce que tu as pensé ? Tu aimes lire ? Oui. Oui. Quel écrivain tu aimes ? Je ne sais pas. Je ne connais pas d'écrivain spécial. Ah ah. Tous les écrivains, on peut dire. Il faut lire tous les écrivains, parce que c'est très intéressant. Et chaque écrivain a son livre intéressant. Oui. Et toi, tu aimes lire ? Oui. Oui. Je vais lire. Ah ah. Ah ah. Comment tu s'appelles tes amis ? Tes amis, ils s'appellent comment ? Jeanne, Saint-Bénie, Amandine, tes amis. Et c'est tout. Il y en a beaucoup. Oui. Vous êtes dans la même classe ? Oui. Oui. Comment tu s'appelles ta maman ? Marie-Caron en français et ma chat en russe. Marie aussi, Maria en russe. Bon. Christine. Quels éléments vous connaissez ? Le serpent, le cheval et le chien. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que serpent ? Qui c'est ? Qu'est-ce que c'est le serpent ? Smyri. Elle aime les serpents. Hein ? Encore ? Anna, dis quelque chose. Il y en a beaucoup. Anastasie, il y en a beaucoup. Un, deux, trois, quatre, beaucoup d'Anastasie. Anastasie. Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais en russe ? Tu connais quelques phrases en russe ? Par exemple ? Qu'est-ce que tu sais en russe ? Qu'est-ce que tu sais en russe ? Unruc. Près- stripes-charis. À.. Présentation. Unruc. Il s'agit en russe. Unruc. Et lui, il en a un gros souffert ou presque. Merci, tu sais pas ? Stacey. C'est bien. Incroyable. Encore, Victor, demande quelque chose. Je m'appelle Victor. Que tu veux faire ? Qu'est ce 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 que tu veux faire ? Quand je me connais, je marche, c'est tout. Elle marche, c'est tout. Tu regardes la nature, tu observes quelque chose. Ellouche. Tu t'appelles comment ? Opéria. Combien de personnes dans ta classe ? 24. Et dans votre classe ? Dans l'anglais, 30 personnes. C'est aussi comme chez vous. Oui ? Pas ça. C'est pour vous. Tu vas aller à l'école. 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 Comme tous les autres. Tu vas aller à l'école. Gris. Tu vas aller à l'école. Encore une fois. Tu vas aller à l'école. Tu vas aller à l'école. Tu as aimé notre école, elle voudrait demander. Oui. 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 Alors, qu'est-ce que tu peux demander ? Tu as peur ? Oui. Oui, oui. Tu as peur. Tu peux dire quelques mots sur toi ? Sur ta famille, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez ? Que fait ta mère ? Que fait ton frère ? Mon père, il travaille dans les voitures. Il est prof. Il apprend aux élèves s'ils veulent travailler à Michelin, etc. Ma mère travaille dans la chumerie. C'est très intéressant. Ma grand-mère est morte. C'est très triste. Elle s'appelle l'héronique à moi. Dans ma famille, il y a trois personnes qui sont soignantes. Vous comprenez bien tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce que c'est aide-soignante ? Vous connaissez ? Je ne sais pas. Aide-soignante. Elle a dit que si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est mieux demander. Comme ça, vous apprenez un davantage. C'est un fermier. Ah. Parfum, c'est aussi intéressant. Quel est ton parfum, tout d'abord, préféré ? Le parfum en chocolat, oui. Ou le parfum en, par exemple, le pétale en poutreur, Chanel, joueur. C'est pas un parfum. Pas un parfum. Et Anastasie a demandé comment est ta fête préférée ? Quelle fête tu rêves pas ? Mon anniversaire. C'est bien. Robert. Je m'appelle Robert. J'ai 16 ans. J'aime la musique. Quelle musique tu peux fonctionner ? J'aime bien toute la musique. Toute la musique. Classique, rock peut-être, jazz. Oui, toute la musique. C'est bien. D'accord. C'est toi, Christine. C'est toi, Christine ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas très grande. Mais elle est pas très grande. C'est pas plus de l'hui. Ce qui est une petite ville. Il y a de plus en plus des maçons et c'est à côté de Mousseau, une un peu plus grande ville. Et c'est vers Chalon, Bourgogne. Et là-bas, ils font des comèges, du vin, beaucoup de vin. Vous avez compris ? Qu'est-ce que c'est la Bourgogne ? Oui ? Non ? C'est Ré et Nour Bourgogne. Tu peux parler un peu plus froid aussi. Ils font du vin, du fromage. Il fait beau toujours. Oui ? Parfois, comme tout le temps. Oui ? Il fait froid en hiver chez vous ? Parfois, il y a de la neige. Parfois, il y a de la neige. Parfois, inadolable ? En France. Je crois qu'en 2008, en 2007, il n'y avait pas de neige. C'était adorable pour les enfants. Et en été, il fait chaud ? Oui, il fait chaud. Parfois, il y a de la canicule. Qu'est-ce que c'est la canicule ? Qu'est-ce que c'est ? Enと思います. En de l'esprit. En 2006, il y a de la canicule. Ils disent qu'on a pas de temps de temps. C'est un temps de temps de temps. Il y a de la canicule, très高. Il y a de la canicule. C'était un temps d'algo. Encore une couche de temps de temps. Et quels films tu adores ? J'ai regardé un film, alors... Peut-être policier, les films d'avance, les films policiers, les films pour les enfants... Les dessins animaux ? Je regarde plutôt des films... C'est parce que tu es déjà grande. Oui. Je regarde un peu de tout. C'est bien. Tu n'as pas joué à l'ordinateur ? Oui, mais parfois, quand j'ai mal aux yeux, non. Quand j'ai mal aux yeux, qu'est-ce que c'est ? Oui. La suite. Les filles, les jeunes filles. Poussez une question, s'il vous plaît. Ce sont les étudiantes qui font un stage pratique chez nous. Je m'appelle Olga, je suis étudiante de l'institut pédagogique et je suis comme professeure pendant mon stage pédagogique. As-tu déjà visité la Russie ? Oui, il y a quatre ans, il y a déjà dit. Je ne sais pas, une banque de... Excusez-moi. Et quel pays aimes-tu le plus ? La France, oui ? La Russie. La Russie, c'est très agréable. La Russie, c'est très agréable. La Russie, c'est très agréable. Et j'ai une question à te demander. Je ne sais pas, comment vous appelez vos profs ? Par exemple, mes élèves m'appellent Irina Victorovna. C'est mon nom. C'est beaucoup, oui. Et êtes-vous ? Maître maîtresse. Dimitri m'a dit ça, mais vous ne dites pas mademoiselle... Non, jamais. Maître maîtresse. Et tu es au collège ou bien à l'école primaire encore ? Je suis au CMD. CMD, c'est l'école primaire. L'année suivante ? Je serai au collège. Oui, je serai au collège. Encore ? Quelque chose ? Oui. S'il te plaît, Carole. Je m'appelle Carole. Je suis amitié. J'aime le sport. J'aime le karaté et le football. Et toi, tu as le sport ? Oui. Ah, elle a dit la notation, oui ? Elle a dit déjà ? Le ping-pong. Ah, elle a fait du ping-pong. Et tu aimes regarder le sport à la télé, les compétitions sportives à la télé ou non ? Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment regarder les matchs de football. Oui ? Ils sont mordus de sport. Il y a juste parfois des pensants et des nageurs. Merci. Amit, qu'est-ce que tu peux poser ? Quelle question tu peux poser ? Tu viens encore à notre école dans deux ans. Dans deux ans ? Oui ? Oui. Avec plaisir. Ça vous plaît, cette rencontre ? Oui ? Oui ou non ? Oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Encore ? Tu vas à ICQ. Tu vas à ICQ. ICQ, c'est l'adresse électronique au téléphone. Ça s'appelle comment en français ? Écoutez, c'est une question très intéressante parce que c'est vrai que tout ce qui est des termes comme ça, un peu, la résonateur, c'est trop de différences en prononciation et nous ne comprenons pas trop bien. Ah, ICQ, c'est parce que c'est un anglais. Voilà. Et en français, ça s'appelle comment ? Le numéro du téléphone ? Le numéro du téléphone, c'est une autre chose. Le numéro du téléphone, c'est une autre chose. Le numéro du téléphone, c'est une autre chose. Nous avons écrit beaucoup de petites lettres avec votre email, c'est-à-dire l'adresse de l'ordinateur. Si vous pouvez donner ces lettres aux amis, aux élèves de l'école, nous serons heureux. Oui. Et encore, est-ce que dans votre école, apprendre les langues étrangères, oui ? Oui, en anglais. Lesquelles ? Seulement en anglais ? Oui. Un seul ? Une seule langue ? Au collège ? Je pense à l'anglais. Et au collège, on ne devrait pas en parler. On a le choix. Et vous ne savez pas quel collège vous choisirez ? Moi, le collège de Sandrine. Il y en a beaucoup ? Non, il n'y en a pas. Oui. Dans notre village, on habite, parce qu'on habite dans un petit village. Dans notre village, on habite un collège. Mais il n'est pas loin de nous, à peu près 9 km. Il y en a une ville qui s'appelle Mont-Solignyne, où je travaille. Leur plus grand, justement, il y a Michelin. Les grandes usines Michelin. Vous connaissez ? Je pense. Oui, oui. C'est un amour. Nous avons cette usine. Voilà. Et c'est vrai que là-bas, il y a deux collèges. Deux collèges. Et vous choisirez ? Oui, mais on va rester dans notre village. Dans notre village. Ah ! Dans notre village. Dans notre village. Bon. Encore. En quelle classe ? Elle a déjà dit, dites encore une fois, comment ça s'appelle ta classe ? CM2. C-M-2. Comment ça dit déchiffré ? Cours, matrice. Cours et morce. Comment tu déchiffres ? Déchiffre. Peut-être que tu sais, ça tu dis ? Oui. Tu dis cours ? Que peut-être ? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il y en a un, mais... J'ai oublié, oui. C'est l'école primaire, avec une maîtresse. Il n'y a pas beaucoup de profs, il n'y a pas beaucoup de salles de classe. Vous restez dans la même classe ? 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 Non. Non ? Quand j'étais au CP, j'étais dans la même classe. Ensuite, en CEA, en CEA, en CEA et CEA, en CEA, en CEA, en CEA, je n'étais dans la même classe. Ensuite, CNA, CM2. Maintenant, je ne sais pas les CNA et CM2 parce qu'il n'y a que six CNA et ça ne fait pas les deux. Vous ne changez de place, vous n'avez pas beaucoup de professeurs, vous avez seulement une matrice ? On a une, deux, trois, on a quatre, on a trois. C'est intéressant. Et quelles matières étudiez-vous ? Le français. Donc toutes les matières ? Vocabulaire. Vocabulaire, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? L'orthographe. L'orthographe, qu'est-ce que c'est ? Les maths. Les maths. La géométrie. La géométrie, déjà. Géométrie, elle est polprime. L'histoire. La géométrie. La géométrie. Qu'est-ce que c'est ? La géométrie. La géométrie. La géométrie. La géométrie. Le français, c'est la géométrie. L'histoire géométrie. Non ? Non ? Pas encore ? L'histoire, c'est appareil. La géométrie aussi. On parle aussi de géographie. Ah, l'histoire et géographie. Parce que j'ai pensé comment on peut apprendre l'histoire géométrie tout ensemble. Parce que dans notre manuel, il y a l'emploi du sang français où il y a la matière qui s'appelle histoire géométrie. Non, c'est histoire et géométrie. C'est bien. Et on a l'art visuel. L'art visuel, c'est... Ah, l'art visuel. J'ai compris. On a la production écrite. Il y a la lecture. Beaucoup de choses. Vous avez la musique. Oui. Le dessin. La poésie. La poésie. Et le dessin. Et on a aussi la production civique. Qu'est-ce que c'est ? Absolument. Non. Absolument. Absolument. Et... Il y a la poésie, la musique... Beaucoup d'autres choses. Et l'art visuel, c'est le dessin, non ? On fait des choses, par exemple. L'art visuel, pour l'instant, on n'a pas fait, mais l'autre année, on avait fait, par exemple, pour le carnaval, on fait des art visuel, pour les boissons d'abri, pour les fêtes des mères, pour les fêtes des verres, etc. Et l'art visuel, sinon, c'est de faire... Parfois, on doit faire pour... Et là, on a fait des portraits du buffet. Donc, c'est des portraits où on fait des visages, mais pas tout à fait comme une autre, un peu... n'importe quoi. Et dedans, on fait soit l'écran rouge, soit l'écran bleu, soit rouge, soit bleu, soit bleu. Et peut-on dire... Le carnaval, c'est... Moi, je veux dire, c'est plutôt... de goûter l'abstrait. Ah, c'est-à-dire, on peut pas se goûter, mais pour les fêtes. Pour la fête ? Décoration ? Pour les fêtes ? Pour tout aussi. On en fait aussi pour... et on imagine des choses. Et aussi, parfois, elles nous donnent plusieurs choses à faire. On va choisir la chose qu'on peut faire. Par exemple, d'autres fois, on va choisir entre un visage du buffet, puis faire des visages normales, puis... Et qu'est-ce que c'est que le visage du buffet ? C'est justement des visages dépanés. Ah, des formels. Ah. Et dedans, il y a soit la couleur bleue, soit la rouge et soit le déprès rouge. Ah, ah. Mais c'est l'abstraction, c'est l'impressionnisme à la... Comment dis-je ? Dégard. Donc... Voilà, avec les dents bleues. Est-ce que vous faites ça, chez vous, à l'école ? C'est-à-dire, ils font des choses en imaginant. Par exemple, ils dessinent le visage, mais un peu comme ils imaginent. Ah, ah. Est-ce que vous faites ? Ou dessin, peut-être ? Avec quelque chose ? Mais parfois, on ne fait pas que ça, hein ? Non ? Pas que ça, mais... On fait des traits d'importe comment, ensuite, on va faire un dessin avec les traits. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que... Beaucoup de gens... Ils imaginaient l'animal qui n'existe pas, par exemple... Il disait... Encore, qu'est-ce que vous voulez ? Ça, j'ai peur. Non, c'est pas peur. C'est pas peur. Ça, j'ai peur. C'est le bon d'encore. De parler. De ne pas être compris. Oui, c'est très difficile. Mais nous aussi, moi personnellement, je suis en France. En France, j'ai vis pendant 11 ans, à Vinti. 11 ans. Je suis arrivée en France. Et au début, je suis arrivée en France. J'ai écouté beaucoup, mais j'ai peur en parler. Et vous comprenez tout ? Non. C'est difficile. Et par exemple, pour aller chercher du pain, vous comprenez ce que je disais ? J'ai demandé à mon mari de dire une phrase. Et moi, j'écrivais sur le papier comme vous. Et je viens dans mon boulogerie, je dis « Je voudrais un pain, s'il vous plaît. » Je regarde. Et la boulogère, elle dit « Il n'a plus de pain. Qu'est-ce que vous voudrez ? » Et moi, je dis « Qu'est-ce qu'il veut ? » Elle dit « Non, il n'a plus. » Et j'ai tout perdu. Je dis « Qu'est-ce que... » Et c'est difficile. C'est difficile pour eux. C'est difficile. C'est difficile. C'est une langue la plus difficile. Voilà. Le français, c'est une langue la plus difficile du monde. Qu'est-ce que vous devriez dire ? Le russe aussi. Elle a déjà dit « Qu'est-ce qu'on met ? » Victor, elle m'a demandé. La suite. Je voudrais poser une question intéressante, mais j'ai oublié. Je l'ai oublié. Encore quelque chose ? Victor, aide-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux ? Je pense qu'Aurelie peut poser des questions à vous. Peut-être. Parce que c'est très intéressant aussi. Qu'est-ce que tu t'intéresses ? Qu'est-ce que tu t'intéresses ? Pourquoi nous avons le jaune ? Dites-le s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il faut faire quand vous voyez le jaune ? Parce qu'en France, il y a le rouge et le vert. Et le orange. Oui, c'est pareil. Mais je ne sais pas pourquoi. Le rouge et le vert. Et le jaune, c'est pour quoi faire ? Tu peux nous expliquer ? Le jaune, c'est pour quoi faire ? Pour être prêt à travailler ou à se faire ? Oui. Il faut attendre. Et c'est tout. Et encore, le vœu jaune, c'est-à-dire attention. Que sais-tu ? Encore. Chez nous, vous savez quoi ? Comme matière. Qu'est-ce que c'est, matière ? Matière. Quelle matière étudiez-vous ? Dites, s'il vous plaît. Quelle matière ? Le maths. Le français. Le français. La dessine. Dessin. Dessin. L'espoir. La géographie. L'informatique aussi. L'informatique. Base d'informatique. L'agile. Les bases de sécurité. Il y a une matière très intéressante. Comment on faut vivre sans accident. Sans accident. C'est l'instruction civique, ça. L'instruction civique, c'est base de sécurité ? Non. Je ne savais pas. Il me semblait que c'est à 6-3 ans. C'est vite qu'il est grave dans ce qu'il est hospitalier. Et j'ai pensé comme ça. Ici, nous, l'onglet, le PS, le PS, c'est de la gymnastique. C'est bien. Qu'est-ce que t'intéresses encore ? Pose des questions. Vous êtes quoi comme gymnastique ? Encore une fois. Vous êtes quoi comme gymnastique ? Qu'est-ce que vous faites à la leçon de gym ? Métis. Qu'est-ce que vous faites à la leçon de gym ? Combien de fois par semaine vous avez le cours de gymnastique ? Jeudi et jeudi. Deux fois par semaine. Et qu'est-ce que vous faites ? Nous courons. Nous courons, oui. Nous courons, oui. Les garçons jouent au football. Et les filles, par choisir, si c'est le volleyball, pour gagner de l'eau. Vous sautez en longueur ? Oui, mais sautez en... En automne et au printemps. Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Ils faisaient du vélo. Oh ! À la leçon de gymnastique, ils font du vélo. Chez nous, les enfants ne font pas la leçon du vélo. Et à quoi ? Ils font du vélo. Ils font du vélo, mais c'est pas tout simple. Ils font du vélo pour apprendre des routes, avoir des panneaux sur les routes, et apprendre au futur à conduire. Et ensuite, à la fin, il y a des gestes de vélo. Donc, c'est laissé quand même des gestes. À droite, je tourne à gauche, oui. Il faut montrer tout ça à la vidéo. Et ensuite, on fait plusieurs routes. Il y a... Il y a dansé plusieurs routes. Et bien, aussi quand même dans tout notre village. C'est très intéressant. Oui, c'est bien. C'est bien. Et aussi, on fait du basket, du ping-ping. On fait aussi, parfois, des jeux. On fait avec tout. Et on a ce cours, ça dépend. Parfois le jeudi, parfois lundi, parfois le marty. Parfois, pourquoi ? Ça dépend parce que le vélo, c'est tous les jeudis. Et lundi, marty. Parfois, on n'en fait pas lundi. Parfois, on n'en fait pas lundi. Ça dépend si on n'en fait pas. Oui. Et vous sachiez que, mercredi, il n'y a pas d'économie. Oui. Il n'y a pas de cours. Nous savons et nous... Et nous, nous sommes jeunes. Ah. C'est ça. Mais vous terminez à quelle heure ? À quatre heures, à cinq heures de l'après-midi. Oui. À quatre heures et demie. À quatre heures et demie. Et les élèves russes terminent leur session à une heure dix, à deux heures de l'après-midi. C'est très tôt. Et puis, ils vont à l'école musicale, à l'école de danse, à l'école sportive, etc. En fait, c'est huit heures et demie, onze heures et demie, treize heures et demie, et la fin demie. Comme c'est intéressant. Pose des questions et encore Dieu racontera les choses intéressantes. Pose. Qu'est-ce que tu t'intéresses encore ? Dans l'informatique, vous faites quoi ? Dans l'informatique, vous faites quoi ? Dites, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous faites à la leçon d'informatique ? Vite. Ah, Elouche, qu'est-ce que tu peux dire ? Qu'est-ce que tu fais ? Dans la leçon d'informatique, nous travaillons devant l'ordinateur. Nous apprenons des bases d'informatique. Encore ? Encore ? Vous faites des compétitions en informatique ? Oui, ça s'appelle Olympiades. Nous avons les Olympiades. D'abord, le premier tour de l'Olympiade, c'est à l'école. Dans chaque école, il y a les Olympiades. Chez nous, par exemple, on vient de passer l'Olympiade de la langue française sur chaque matière. Mais puis, la deuxième tour, c'est l'Olympiade de la ville. Tous les élèves qui sont forts en matière dans chaque école vont pour faire de la compétition sur ce matière. Nous, toutes les classes de France, on avait fait une compétition. En fait, toutes les compétitions sont gagnantes. Le but, c'était de rechercher sur un site le plus d'informations sur les questions. Et si on a gagné, on a gagné un but de 250 euros pour être dans un magasin d'informateurs. Et si on a gagné, on a gagné un but de 250 euros pour être dans un magasin d'informations sur l'Olympiade de l'Olympiade, et on a gagné un but de 250 euros pour être dans un magasin d'informations sur l'Olympiade de l'Olympiade de l'Olympiade de l'Olympiade de l'Olympiade, et on a gagné un plus un de 500 euros pour être dans un magasin d'informations sur l'Olympiade de 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 l'Olympiade. il faut le faire et puis aller à un milliard dans la vie, écouter attentivement. On devait faire un dessin, et ce dessin, on devait faire un dessin pour montrer qu'il ne fallait pas qu'on ait 100 cases, etc. Et le gagnant était dans l'autre école, dans toutes les écoles de la France, à peu près, et il a reçu un vélo de l'électro-dumère pour aller à la piscine à descendre comme il veut. Il a reçu plein de cadeaux. Et nous, par exemple, nous avons cette compétition, MCS, nous avons aussi de très bons cadeaux. Par exemple, un vélo, il y avait une fois que le garçon a reçu ce cadeau, encore pêche à la ligne, c'est la ligne, oui. Et les autres choses, beaucoup de cadeaux. On peut faire ça avec ses dessins, on peut recevoir le cadeau. Est-ce que vous avez reçu plein de cadeaux ? Notre mère ne nous présente pas de cadeaux. C'est très triste. C'est seulement les crêpes. Les crêpes ? Oui, c'est les crêpes. Tout le monde, il me semble que les crêpes ont pris. Et vous avez une suite quand tout le monde mange les crêpes. Tu peux raconter ? Comment ? Quelle est-ce que vous parlez ? Parlez-vous, c'est-à-dire que vous mangez des crêpes. Vous parlez de là, il me semble. En fait, c'est une crêpe, ils ne mangent pas que des crêpes. C'est-à-dire que c'est une semaine où toutes les écoles se servent beaucoup dans tous les pays. Et pendant une semaine, au lieu de travailler, on mange par exemple des crêpes ou du bacon avec des oeufs et des oeufs et des oeufs. C'est une belle fête. Oui. Et chez nous, ça s'appelle Mardi Gras. En fait ? Et chez nous, ça s'appelle Mardi Gras. Et chez nous, ça s'appelle Mardi Gras, je trouve. Vous faites des carnivales, la fête et tout. On se déguise. Oui. On s'amuse. C'est très intéressant. Encore ? Je peux vivre en France aussi. Je peux vivre en France aussi. Encore beaucoup. Nice. Je peux vivre en France. Tu ne veux pas ? Je vais poser des questions. Tu aimes le feu ? Comment ? Tu aimes le feu ? Tu aimes le feu ? Tu aimes le feu ? Oui. Oui. Tu es en train de sortir. Je peux vivre en France. Et puis, je peux vivre en France. Il y a un aniversaire en décembre. Il y a un aniversaire en décembre. Et en décembre, c'est la première ou une autre moment. Parce qu'il y a une affaire Noël. Il y a un peu un jour de là. Mon envie c'est de faire au skateboard. J'ai déjà 80 ans. Il y a 4 ans qu'il a commencé à jouer au basketball. Il y a beaucoup. Tu sais ce qui est intéressant ? Je dis-tu ? Excusez-moi. Oui, oui. On est très jeunes. En même temps, c'est ce qui est bien que les endroits viennent aménager justement pour les jeunes qui font du skateboard. Et parfois on passe et on voit, il y a des petites montagnes, des petites... C'est deux prévues. Et les jeunes font eux-mêmes. Et il y a des groupes. Les jeunes qui font eux-mêmes de skateboard. On voit bien, ils sautent partout. C'est dangereux mais il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui font eux-mêmes. Et donc, l'école de musique, c'est un autre édifice. Il y a deux écoles musicales dans notre ville. Et beaucoup de monde visite et étudie dans cette école. Oui. Pourquoi cette question ? Parce que vous savez qu'en France, quand Aurélie va à l'école primaire, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de l'école de musique comme vous. Vous avez beaucoup de chance à voir. C'est vraiment l'histoire de la musique. Mais vous faites, vous faites, parce que vous ne faites pas de l'école. À l'école russe, ils font exprès avec un professeur de la musique. Oui. Et ils apprennent chanter, ils apprennent des notes. C'est vraiment particulier. C'est ça. Voilà. Et Aurélie, pas encore. Nous, on attend juste de faire la suite à l'école. Faut aller à l'école musicale ? Oui. Faut avoir la musique. Vous faites quoi comme instrument ? Moi, par exemple, je joue du piano, en fait, et à la guitare. Oui. Et nous aimons chanter. Et nos enfants chantent beaucoup de chansons françaises populaires. Et moi, par exemple, j'aime ça. Et dans notre classe, il y a cinq fillettes et un garçon qui vont à l'école musicale. Moi, je fais de la guitare depuis deux ans. Depuis ? Deux ans. Deux ans déjà. Tu sais, jouer les morceaux difficiles déjà. Oui. Des jambes difficiles. La guitare, ça nous plait. Anastasie, par exemple, elle joue très bien du piano. Très, très bien. Elle a besoin seulement, mais elle joue des choses difficiles. Et au concert, elle n'a pas toujours pas. C'est-à-dire que pour les cours, à l'école, pas à l'école musicale. À l'école musicale, il y a beaucoup de concerts, mais dans notre écoule, toujours, elle joue. Nous, nous faisons dans des têtes et il a fait des concerts pour les personnes, pour apprendre à l'école musicale. Et ils font plusieurs concerts, comme ça. Et... Et... Elle joue du piano aussi. Et... Le... 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 Ils font... À l'école musicale, ils le font pour faire des concerts... et vont dans les Myers en retraite. Le... Pour, une personne âgée. Pour, parfois, maman fait des concerts d'am ordre de choses. Par exemple, um... Norel, on avait même. Quand j'avais l mois у Hreb a six ans. younger, Alors, C'est un concert pour tous les bons cédants, c'est un peu de presse, c'est bien. Vous redétez pas un peu de poésie peut-être ? Oui, si, parce qu'on essaie de comprendre. Mais bien fort, parce que Xavier, ils entendent mal. La poésie ? La poésie, petite poésie. Écoutez, c'est une barrette de la poésie. « Onctuation, ce n'est pas pour me menter, disait la virgule, mais sans manche de pendule, des mots tels que des somnambules ne feraient que se heurter. C'est possible, dit le coin, mais je rêve, moi, et les grandes majuscules se manquent toutes de toi et de ta queue minuscule. » « Ne soyez pas ridicule, dit le coin virgule, on vous voit moins que la trace d'une fourmi sur une glace. » « Je n'ai pas cessé le concilier à l'une. Au tour d'oeuvre, je vous remplace. » « Ne risquez rien. » Merci beaucoup. Merci beaucoup. — Quel est le instant basée à la teoversée au- � Theater� ? — Ben-Huikerine, You put-me à la �it guest ? « Le coin vient de l'une. » « La moitié virgule, on vient de l'une. » « Le coin vient de l'une. » « Super l'une. » Bon, c'est tout ? Non ? Encore il y a des questions ? Est-ce que vous vous demandez, Laura, est-ce que vous faites une fête à la famille de l'année ? Oui, nous fêtons le Nouvel An. Le Noël, c'est très rarement. On ne fait pas le Noël. Nous faisons le Noël, mais d'abord, chez nous, c'est pas comme chez les autres. D'abord, nous avons le Nouvel An et puis nous avons le Noël. On fait le Noël, mais c'est une fête familiale, claire, timide. Nous, on fait le Noël, je fais des chansons, probablement, mais il n'y a pas de chocolat. On ne le fait pas. Oui, c'est-à-dire, vous connaissez, en Europe, Noël, c'est une grande fête. Oui. Le 31 décembre, c'est vrai que c'est beaucoup plus modeste. C'est plus un... Et la différence, vous voyez, Noël, elles font en famille. C'est la fête de... Enfin, c'est comme June. Voilà. Mai, 31 décembre, elles vont beaucoup danser dans les boîtes. C'est une fête d'artifice. C'est une fête d'artifice. C'est une fête d'artifice. C'est une fête d'artifice. Pour Noël, c'est une fête d'artifice. Bien sûr, bien sûr. Pour Noël, à l'école aussi, il prépare beaucoup de choses, comme des chansons, des poésies, des fêtes, voilà. C'est... Pour la fin de l'année que vous avez travaillé, comme fête, vous faites quoi? Quelle fête avez-vous obtenue? Parle, s'il te plaît. J'ai encore plein de questions. Quelle fête avons-nous en Russie? Nous, Salou, à l'Universaire. Salou, à l'Universaire. L'Universaire. C'est le plus beau, s'il te plaît. Le Noël, le Noël. Je ne sais pas, c'est pas l'Universaire. 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 Quelle fête ? Pas certaine. Pas certaine. Pas certaine. Pas... 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 Je ne sais, c'est pas... Non. Le 9 mai, le 1er mai, aussi. Le 9 mai, le 8 mars. C'est la fête pour toutes les femmes. Et les oiseaux. Le poisson d'Aryl. Le poisson d'Aryl. Nous ne sommes pas comme chez vous. Mais tout le monde tâche de faire quelque chose de drôle. Il y a 25 ans. Le poisson d'Aryl. L'Aryl. Et par les cas, nous sommes des milliers de l'Aryl. Au dos des voisins. Dans... C'est intéressant, c'est drôle. Et encore, qu'est-ce que nous avons ? Le 23 février, c'est la fête de l'armée, c'est la fête pour tous les hommes. J'ai déjà dit. Et l'armée de l'année, c'est le 17 ? Bien sûr, c'est le nouvel an. Et puis, le 7 janvier, nous fêtons le Noël. Oui, mais à la fin de l'année, je veux dire, par exemple, moi, je suis allée au collège. À la fin de l'escolaire ? Ah, à la fin de l'escolaire. Je n'ai pas compris. À la fin de l'escolaire, nous avons des randonnés avec toute la classe. Nous faisons beaucoup de théâtre, les CM à l'escolaire, et les plus petits, ils font du cirque. Ah, nous allons au géantre au cirque pendant l'année scolaire. Pas à la fin. Mais à la fin, les petites, et les... Ce qui détermine l'école, ils vont au restaurant. Les petits-enfants qui viennent de terminer l'école primaire, ils vont au restaurant avec sa maîtresse. Je ne voulais pas dire ça. En fait, c'est eux qui font du gros cirque pour les parents. Ah, c'est eux. Et nous, c'est l'idéal pour les parents. Ah, oui, nous avons ça. Nous avons un grand rendez-vous avec les parents. Tous les parents de l'école vont un jour, à la fin de l'année scolaire. Et tous les enfants vont à un petit concert, un grand concert ensemble. Ils chantent, ils dansent, ils font des spectacles. Ils font beaucoup de choses. Ils récitent, les poésies, etc., etc. Est-ce qu'à la fin de l'année, vous... À l'école primaire, vous allez quelque part... Par exemple, cette autre année, on a été à Lyon. Aller voir les parcs théâtres d'or et l'empoirium. Mythe. Pas en ta place, c'est-à-dire que tu as déjà mis l'avoc. Chez nous, par exemple, les petits-enfants et les grands-enfants. Ici, il y a des enfants qui vont à l'école secondaire déjà. Il n'y a pas de petits. Mais tout le monde va à Moscou, à Vladimir, à Alexandrov. Il y a beaucoup de villes ici. Villes anciennes, russes, qui sont très intéressantes. Il y a beaucoup d'excursions, etc. Et bien sûr, ils ont... Vous avez été dans un commissaire chez... Par exemple, cette année, on va aller à l'Uscania. Il y a des enfants, et on va dormir aussi. On va dormir. Non, avec la classe, nous ne visitons pas les endroits comme ça. Mais par exemple, moi, j'ai visité Paris l'année dernière avec beaucoup de monde. J'ai visité avec mes 20 enfants. C'était très intéressant. Et nous avons resté à Paris pendant 9 jours. Super. C'est tout, non ? Pas d'accord ? Moi, je voudrais vous dire. Je vous félicite. Je vous félicite. C'est bien que vous vous prenez du français. Vous parlez très, très bien français. C'est difficile, non ? Et franchement, je vous félicite pour votre patience. Et merci beaucoup pour vos questions. Parce que c'est vrai que je sais que c'est difficile à préparer. Et parfois, on a peur de parler. C'est bien. C'est bien. Et franchement, continuez bien. Parce que maintenant, on part. On a des possibilités de voyager, parfois. Voir du monde, un tout petit peu, dans les autres pays. Et vous pourrez communiquer. C'est bien. C'est bien. Les français, c'est vrai que les langues sont assez courantes. Et les français, eux-mêmes, ils sont étonnés qu'en rousse, ils parlent bien. Et ils s'étonnent, ils disent, mais ce n'est pas possible. Comme les Russes qui viennent en voyage, ils parlent bien bon français. Moi, je ne parle pas très bien parce que je n'ai jamais appris le français à l'école comme vous. J'ai appris moi-même en France. Chapeau. Oui. Chapeau. Vous n'allez pas de base quand vous, vous parlez très très bien avec des articles, des verbes, de l'on conjugaison. Mais c'est vrai que quand on apprend nous-mêmes, on ne voit pas beaucoup de... C'est difficile de travailler tout seul. Et vous, vous avez vraiment une bonne base. Tenez bien. Franchement, je vous félicite. Franchement, super. Et peut-être un jour, vous viendrez chez nous et nous vous rencontrons chez nous à l'école d'Aurélie. Pourquoi pas ? Les mondes, maintenant, on bouge beaucoup. On bouge beaucoup. C'est un plaisir. Super. Je voudrais te faire un cadeau. Oh ! Il y a chez nous un écrivain pour mes enfants. Il s'appelle... Il doit se dire ici. Il a inventé ce chat. Il s'appelle Matroski. Il parle le russe. Il parle beaucoup. Il dit beaucoup de phrases. Et d'un moment, traduit ces phrases à toi. Et tu pourras, oui, tu pourras apprendre le russe avec ce chat. Oh ! Merci beaucoup. Je t'aime. Il dit. Ah ! Il fait beaucoup de phrases. Je t'aime. Aurélie, comment on a deux choses ? Je t'aime, c'est un dit en russe. Elle n'a pas entendu. Ya ? Ya t'il y a eu. C'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Je vais vous parler par-rucce, mais je me dis pas forcément français. Je vous dis bien. C'est vrai. C'est vrai, merci, merci, vous. C'est vraiment si vous avez fait plaisir. C'est vrai. C'est vrai. Merci beaucoup à vous. Je suis très tronuée par la part. Nous sommes là pour les paroles par ici. Pour la part. Et Dime et Dime, à l'école. Parce qu'on a fait par la part. Parce qu'on a fait un peu plus en france. Et... Je me suis très tronuée par la part. Parce que c'est vraiment très beau. Et je suis très heureux. Je m'aime le droit pour les découvririers et c'est le plus grand. Et ça va être le plus grand. Si on a peur, on commence à faire un peu de même. C'est le plus grand. Je travaille avec la France. Ils me ont dit que je suis allé en situation. Ils me disent que ce n'est pas trop. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.